Tididididou, toutou. J'ai une nièce-tu? Ben oui. Brut de bouche. Ben! La sagesse en bouteille. Richard, bonjour. Salut. Euh, 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 j'ai parlé à Réal Fortin du Bloc québécois tantôt, là. Puis j'ai posé la question qu'on se pose, tu sais, je t'entends des fois la poser, ou la poser dans le journal. Qu'est-ce que les Québécois attendent? Là, là, je descendais la liste, là, juste récente, là. Le Gawabi, Ambro Poulos, Mary Simon, augmentation de salaire injustifiée, incompréhensible, le McKenzie, l'Agacan, tu sais, le We Charity. Ça va prendre combien d'exemples pour comprendre que c'est corrompu à la moelle, là, à Ottawa? Et le sondage qui affirme que 67 % des Canadiens trouvent que le pays est brisé. Mais... Brisé. Cassé, là. Oui. Tu sais, sur le plancher des vaches, ça fonctionne pas. Mais lui, il est comme le ballon chinois. Il flotte. Il flotte. À 25 000 pinaisaires dans les hautes sphères. Puis lui, là, il est là sur l'islamophobie, puis l'immigration. Puis il déconfle pas, là. Le post-national, puis tout ça. Puis je suis content... Là, il va falloir le ramener sur le plancher des vaches, parce que les Canadiens disent... Où? Où? Descends, là. Où? Viens nous voir. Où? Couper la corde. Laisse-le flyer. Laisse-le partir. Il part. Je serais temps que la balloune se dégonfle. Peut-être un jour, ça va arriver. OK, mais toi, là. Le jupin Roxanne d'hier, là, c'est quand même aberrant. Tu sais, le New York Post sort ça hier. Là, on allume nous autres aujourd'hui. J'ai entendu personne, moi, officiellement réagir à ça. Officiellement. Penses-tu que quelqu'un au gouvernement Trudeau va appeler le gouverneur de New York... Ou le maire Adams, là, de New York. Ou le maire, arrêtez, arrêtez, envoyez-vous immigrer chez nous. De donner des tickets gratuits. Ils le feront pas. Ben non. C'est pourquoi il est dans les airs. Il flotte. Il flotte. C'est un philosophe. Oui. Il est en train de revoir le sens du pays, la définition d'être canadien. Il est dans les airs. Puis là, les gens disent, les passeports, ça fonctionne pas. Les aéroports, ça fonctionnait pas. C'est un peu mieux. Il y a des affaires qui tensent. Les visas, ça marche pas. Mais là, il est comme le ballon chinois. Oui. Mais c'est à l'heure qu'on va vivre avec ça. Mais là, Mary Simon. Et là, Québec solidaire qui allume. Québec solidaire. Moi, je suis curieux de voir la démarche. Vieux motard que jamais. Oui. Et ça, ils font ça par principe. On sait bien. C'est vrai? Ils font ça pour défendre un principe, Québec solidaire. Mais non. On sait bien que toute cette crise-là de Mme El-Gawabi, ça nous a montré le vrai visage de Québec solidaire. C'est des gens qui sont plus près, comme dit Frédéric Bastien, plus près des islamistes que des Québécois. C'est ça, le vrai visage. Mais là, ils ont vu qu'ils étaient tous seuls dans leur coin. Puis là, ils ont dit, ben non, il y a vrai... Là, ils pensent qu'on va dire, ah, qu'ils sont fins, Québec solidaire. Ils font ça pour avoir des votes. Ils ont refusé de voter avec tous les autres élus de l'Assemblée nationale pour dénoncer une vidéo éducative qui faisait un lien entre l'islamophobie et la loi 21 qui étaient présentées dans les écoles en Ontario. Ben, c'est pas d'aujourd'hui, là, que Québec solidaire est multiculturaliste et qui est à ça de quel valet de Justin Trudeau. Mais là, ils se mettent un masque, là, en disant, non, non, on est avec vous. Regardez, on est avec vous. Au premier moment, il arrive trop tard. La parade est passée. Merci beaucoup. Bonsoir. Vous êtes arrivés beaucoup trop tard. Puis, deuxièmement, il n'y a personne qui est dupe. Vous faites ça pour changer votre image parce que là, vous aviez l'air fou. Il y avait l'air fou. Fait qu'ils ont dit, on va changer notre image. Puis, regarde, c'est n'importe quoi, là. Je vais te parler d'une histoire que j'ai lue ce matin. C'est drôle. Ça se passe en Allemagne, OK? Toutes les histoires weirdes se passent en Allemagne. Il y a un gars qui s'appelle Félix Adolphe. Puis, il dit, moi, je perds du sommeil, là. Ça me rend fou, mon prénom. Il a fait une demande, il a une quarantaine d'années, il a fait une demande pour changer de prénom au motif que celui-ci était lié au nazisme dans l'imaginaire collectif. Alors, selon Stern, le journal, l'administration de Hambourg n'a pas donné suite à sa requête considérant que le prénom Adolphe n'a pas de connotation négative. Et là, il y a 45 000 personnes qui portent le même prénom qu'Hitler Adolphe, mais ça n'a pas de connotation négative. Il a tué des millions de personnes. Mais ses parents, est-ce qu'ils étaient pro-nazis? Ben, ses parents, pas fort, là. On va l'appeler Félix Adolphe. T'as vu le film, le prénom? Oui, le prénom, c'est ça. C'est ça, oui. C'est des Juifs, puis ils annoncent à des amis que leur enfant, ils vont l'appeler Adolphe. Et ils ont décidé... Moi, ça me fait... J'hallucine tout le temps. Des gens qui décident... J'en avais déjà parlé, mais... Tu souviens Spatule? Oui. Spatule, il est devenu adulte? C'est un ange. Ben, c'était l'ami de ma fille. Non. C'est un ange, c'est une fille. C'était l'ami de ma fille. C'était comme, mettons, elle s'appelait, je sais pas, là, mettons Virginie. C'est un ange, puis là, son nom de famille. OK. OK, c'est un ange, c'est... I got news for you, Daddy. She's not an angel. C'est le nom d'un personnage dans les Malhocènes, la série des Malhocènes de Daniel Pennac. Ah oui? Bon, c'est ça, c'est un ange. Fait que lui, il trippait sur Malhocènes, correct. Il aurait pu l'appeler Pennac. Écoute, le gars qui faisait des travaux chez nous, parce que tu sais que je suis pas habile de mes mains, sauf pour faire certaines affaires très précises, que je faisais beaucoup jeune. Qui prend pas beaucoup de dextérité. Qui est un simple mouvement d'aller-retour assez primaire. Mais il y avait un nom aussi. Ses parents lui avaient donné un... Écoute, j'ai un blanc, là. Ses parents lui avaient donné un nom qui avait pas de sens. Il a changé son nom, ce gars-là. Il a changé son nom. C'était à Hambourg, en Allemagne. Tu t'appelles Adolphe. Il considère que ça a pas de connotation négative. Fait que c'était comme la nouvelle du jour. T'sais, c'était comme... Mais qui appelle son enfant Adolphe, en tout cas, bref? Non, non, mais... Mais tu sais, le couple qui avait appelé leur enfant Hashtag? Non, j'ai pas vu ça. T'as pas vu ça? Ah oui, c'est mieux qu'Hashtun. Hashtag? Oui. Vraiment n'importe quoi, là. Ça a pas de sens. Bon, alors, et aujourd'hui, les provinces... T'as vu, hein? Les provinces... On a un problème à travers le Canada. C'est l'accès aux médecins, l'accès aux urgences. Il y a eu deux cas en Nouvelle-Écosse où des femmes, des jeunes femmes qui sont mortes à l'urgence. Il y a juste avant une fête. Et là, les dix premiers ministres sont à Ottawa. Ils sont arrivés hier pour une rencontre tantôt à 13 heures, de deux heures pour le problème généralisé au Canada, le problème d'accès aux médecins, au Québec, on cherche... Il y a 800 000 Québécois qui cherchent un médecin de famille. En Colombie-Britannique, je pense que c'est 900 000. Les maritimes, partout, pareil. Mais Trudeau flotte. Flotte, lui. C'est le ballon chinois. Il est en haut. Il est en haut sur 10 ans. Puis on va diviser ça. Si vous êtes fins, je vais vous appeler un après l'autre. Au lieu de dire, hey, c'est notre argent. Deuxièmement, tu n'y connais rien. T'es un tata, t'es un prof de théâtre. Je ne connais rien à rien. Faites comme nous autres, on va vous dire, parce qu'ils sont tellement bons au fédéral pour me faire la leçon. Alors, il s'appelait M. Larosé. Ses parents l'ont appelé Yvon. Yvon Larosé. Non, tu ne fais pas ça. Toute son enfance, le gars pleurait. Toute son enfance. À un moment donné, le professeur l'a vu pleurer puis il a dit, qu'est-ce qu'il y a, Yvon? Il a dit, ben, tu sais, mon nom, ça n'a pas de bon sens. Il a dit, est-ce que tu sais que tu peux faire changer ton nom? Puis il a dit, non, je ne savais pas. Ils ont dit, ben oui, tu peux, tu vas là, là, là. Puis finalement, il a fait changer son nom. Ils s'appellent Yvon Lafermée? C'est comme le gars qui s'appelle Alain Gosse. Tout le monde, lui, il change son nom pour Robert Gosse. Non, mais Yvon Larosé. Quand vous donnez un nom, il faut dire le nom de ton enfant à voix haute à un moment donné. Il faut que tu dises. Oui. Aux États-Unis, la famille Kane, ils ont appelé leur enfant Hurry. Hurry Kane. Hurricane, oui. Ouragan. Fantastique. Puis il y a la famille Bates où il y en a un qui était directeur d'université, il s'appelait Master Bates. Mais c'est plus long d'histoire. Mais tu peux poursuivre tes parents, je suis convaincu. Mais non, tu ne peux pas poursuivre tes parents. Oui, tu peux poursuivre tes parents. Mais non, des parents t'ont donné la vie. Tu ne commences pas à poursuivre tes parents parce que tu as un mauvais prénom. Ils ont fait preuve d'un manque de jugement. Toi, tu as eu un enfant, tu as eu un petit gars. Après moi, tu lui as donné le même prénom que mon fils. Bien oui, tu ne détiens pas le monopole. Ça ne se fait pas ça. On est des amis. Tu ne donnes pas le même prénom à ton enfant que mon enfant. C'est-tu quoi? Je vais t'apprendre autre chose. J'étais là avant toi. J'ai un autre ami qui a un garçon plus vieux que le tien qui s'appelle aussi Nicolas. Puis je lui ai dit « Mansac! » parce que c'est le même qui va s'appeler. Puis c'est un ami proche. Mais le premier que j'ai eu, Thomas, c'était Nicolas ou Thomas. J'ai choisi Thomas. Puis je m'étais dit « Si j'ai un autre garçon, ce sera ça. » Ça fait que là, il y a Nicolas puis il y a Thomas. Puis tu as un bon ami puis il y a un fils qui s'appelle Nicolas puis tu lui as appelé du même nom. Exactement. Y a-tu autre chose qui se fatigue? Non, mais j'ai un peu d'originalité. Demain, apporte quelque chose à manger. Quelque chose de bon. Apporte des croissants pour tout le monde, gros cheap. Ça mange une tape. Ça va être ton lunch. Bon, parfait. On se reparle demain. Bonne journée. Salut. L'émission de Benoît Dutrisac est aussi un balade.